Les yachts ne peuvent pas être mieux que ça. Ce navire de 1,5 milliard de dollars et de 170 mètres de long est le plus cher du monde et appartient au milliardaire Roman Abramovich. Il est conçu comme un navire militaire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas luxueux. Les équipements rivalisent avec n'importe quel navire, avec un pont qui s'étend sur 53 mètres, de l'espace pour 70 membres d'équipage et d'incroyables finitions. Et l'éclipse ne manque pas non plus de dispositifs de sécurité. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à l'intérieur du yacht le plus cher du monde. Bienvenue sur notre chaîne. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer nos vidéos. L'éclipse est un yacht conçu par l'architecte français Hermida Satabecki, qui a créé un design caractérisé par diverses idées novatrices comme l'aménagement des balcons luxueux pour les suites des invités, un hangar à sous-marins futuristes et un hangar à hélicoptère. Les superbes intérieurs de style Art Deco sont signés Terence Didal Design Studio et Greenline Yacht Interiors. Ce chef-d'œuvre appartient à un homme d'affaires russe et propriétaire du club de Chelsea, Roman Abramovich. On estime que sa fabrication a coûté environ 1,5 milliard de dollars et il a été livré au propriétaire en 2010. Cependant, grâce à des négociations folles, il a réussi à acheter le yacht pour un peu plus de 500 millions de dollars. Dès que vous posez les yeux sur le yacht, vous avez l'impression d'être en présence de quelque chose de spécial. C'est un yacht de luxe et d'exploration à la fois. Ce navire de 170 mètres de long est actuellement le deuxième plus grand du monde et peut offrir une expérience imbattable. L'Eclipse est doté d'une coque en acier et d'une structure en aluminium avec des ponts en tech. Il est équipé d'un système de stabilisation ultra-moderne et vous permet de naviguer tout en douceur sur l'eau. Les ponts sont grands et spatiaux et accueillent un large éventail de commodités. Ils comprennent deux alliports pour que vous puissiez arriver et partir avec style, un bar extérieur, d'innombrables jacuzzi et un vaste espace pour se détendre. La construction de ce yacht a été menée dans le plus grand secret. Et on lui a même donné le nom de code « Project Luxury Yacht M147 ». Il a fallu 5 ans de conception et de construction pour mener à bien les travaux. Pour vous donner un aperçu de ce fabuleux espace, le yacht compte au total 9 ponts, le niveau supérieur étant consacré aux hélicoports et au garage qui peut accueillir un troisième hélicoptère. Le niveau 8 abrite le bar extérieur, une grande piscine et le solarium. Le niveau 7 dispose d'une grande piscine et d'une terrasse ouverte parfaite pour les soirées barbecue et les repas en plein air. Mais même si nous pourrions nous prélasser à l'extérieur pendant tout le voyage, nous devons absolument visiter les intérieurs. Le yacht a plus de 600 mètres carrés de superficie. Le clou du spectacle est sans doute cette magnifique piscine qui peut être soulevée et transformée en piste de danse. Il s'agit de la plus grande piscine sur un yacht privé au monde. L'espace peut être prolongé jusqu'au pont et tout autour de la piscine se trouvent des coins-salons pour manger ou simplement passer du temps avec vos invités. Cependant, si vous préférez quelque chose de plus traditionnel, il y a une véritable discothèque sur le pont supérieur. Il n'y a pas de meilleure façon de faire la fête. Le yacht compte 24 cabines pouvant accueillir 36 personnes. Les dernières technologies ont été intégrées dans les cabines ainsi que des finitions et des tissus luxueux. Ces cabines pourraient faire pâlir d'envie les complexes de luxe 5 étoiles. Chaque chambre dispose d'un jacuzzi, d'une salle de spa privée et de systèmes de sécurité spécialisés. Et bien sûr, les invités sont choyés comme des rois par l'équipage à tout moment. Pour l'instant, le projet est encore entièrement privé et peu de détails sur ce méga yacht ont été révélés au public. Mais voici ce que nous savons. La vaste suite principale et le pont sont équipés d'un blindage lourd et de vitres pare-balles, dont le coût s'élève à 10 millions de dollars. Les cabines sont toutes équipées d'écrans home cinéma de 1m80. Le salon est dans les tons beiges, marron et or, ce qui donne un aspect classique et chaleureux à l'espace. Le bar intérieur, adjacent à la chambre, est intime et confortable. Le foyer central sépare les cabines des suites principales et une salle d'exposition occupe le troisième pont. Si vous avez envie de faire de l'exercice, ce yacht est entièrement équipé de jouets aquatiques qui vous divertiront tout au long de vos vacances. Il s'agit notamment d'un sous-marin pour 3 personnes qui peut s'immerger jusqu'à 50 mètres dans l'eau, de 6 annexes de yacht et d'une variété d'équipements de plongée. Le yacht dispose également de 3 bateaux de lancement si vous souhaitez ramer jusqu'à la plage la plus proche, au cas où la sensation de la terre ferme vous manquerait. Si vous voulez aller dans l'eau, il vous suffit d'appeler l'un des 70 membres d'équipage. Mais si vous êtes plutôt genre à vous prélasser, il y a aussi un théâtre privé sur le yacht et un spa, plus un salon. Les dispositifs de sécurité ne ressemblent en rien à ceux que l'on trouve habituellement sur un yacht. Par exemple, il est équipé d'un système de détection contre les missiles. Ce système a coûté 50 millions de dollars. Si malgré cela, le missile parvient tout de même à passer, il y a des caractéristiques qui garantissent que les propriétaires restent en sécurité. Vous pouvez vous échapper dans un sous-marin pour deux personnes. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour observer la vie marine et explorer les îles voisines. Mais quelles sont les chances que vous soyez pris dans une telle situation ? Il est probable que des paparazzis essaient de prendre des photos et l'Eclipse a une fonction pour cela aussi. Certains clients ont décrit cette fonction comme un bouclier laser et c'est un bon résumé de ce qu'elle est. L'Eclipse est capable d'émettre des faisceaux de lumière infrarouges qui détecte les capteurs utilisés par les appareils photo. Et si quelqu'un essaie de prendre des photos de vos fêtes somptueuses, le bouclier laser concentre un faisceau de lumière sur l'appareil et ruine la photo. Cette technologie peut détecter n'importe quel appareil numérique, mais elle ne fonctionnera pas contre un vieil appareil photo. En plus de cela, il a des fenêtres pare-balles et un blindage qualité militaire tout autour. Il n'y a pas d'endroit plus sûr en haute mer qu'à l'intérieur de cette forteresse. L'Eclipse offre la dernière technologie de propulsion pour des performances de vitesse maximales. Il est alimenté par un système de propulsion diesel électrique et les générateurs du système alimentent les entraînements rotatifs azipodes. Cela confère au navire une vitesse maximale de 25 nœuds et une vitesse de croisière de 22 nœuds. Ses réservoirs de carburant sont d'un million de litres chacun. Et l'Eclipse peut parcourir jusqu'à 11 000 km avant de devoir s'arrêter pour se ravitailler. Il a également une capacité de 150 000 litres d'eau douce. La bonne nouvelle est que ce yacht est disponible à la location par l'intermédiaire de Super Yacht Monaco. La moins bonne nouvelle est qu'il vous en coûtera 2 millions de dollars par semaine pour le louer. Il s'agit sans surprise du yacht le plus cher du monde à louer. Nous doutons que même les célébrités les plus riches déboursent une telle somme pour louer ce manoir flottant. L'entretien du navire coûte à Abramovich environ 50 millions de dollars par an, plus 650 000 dollars pour le ravitaillant au carburant à chaque fois. Et nous n'avons même pas parlé du coût du personnel. Du nettoyage et de la restauration. Un capitaine peut facilement gagner 200 000 dollars par an en exploitant ce navire. L'accostage dans un port peut coûter 350 000 dollars, sans compter l'argent qu'il vous faudra débourser pour que votre équipage puisse vous suivre dans votre prochaine destination. Oui, ce n'est pas étonnant qu'il ait décidé de le louer. Cela ne ferait pas une grosse entaille à sa fortune, puisqu'elle est estimée à 14,5 milliards de dollars. En fait, l'Eclipse n'est pas son seul investissement important. Le Wall Street Journal a un jour appelé sa collection d'objets extravagants, l'Empire Romain. Il possède des participations dans des compagnies aériennes, dans le pétrole, dans l'aluminium, et possède un certain nombre de yachts et d'avions, dont le très convoité Boeing 767-33AER. Malgré tout cela, il est judicieux de laisser le yacht sortir lorsque vous ne l'utilisez pas. Et si vous parvenez à obtenir ce mauvais garçon pour une semaine, vous pourrez peut-être voir des peintures et des œuvres d'art de la collection de Romain autour du yacht. Alors, vous pensez que vous allez louer l'Eclipse ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de regarder d'autres vidéos sur le luxe sur la chaîne King Luxury.